Jeudi 30 septembre 2010, il est 13h et nous sommes au Musée Maccord à Montréal. L'ambassade du Royaume du Maroc, le ministère de l'Immigration et Communauté Culturelle, la Conférence régionale des élus et le CCME ont appelé à une conférence sous le thème « Pour une meilleure intégration de la communauté marocaine, reconnaissance des diplômes et des acquis professionnels étrangers et insertion socio-économique ». C'est lent, mais c'est également un sujet qui intéresserait la majorité des 100 000 Marocaines et Marocains qui vivent au Québec. Sachant que l'emploi est le chemin le plus court et le plus sûr pour toute intégration et prenant en compte les difficultés qu'éprouvent les Marocains pour faire leur place dans le marché du travail québécois, entre autres à cause de la non-reconnaissance de leur diplôme, aussi bien les intervenants que l'assistance ont essayé chacun de son angle, chiffres, rapports et expériences à l'appui d'analyser et de désamorcer cette situation plus que jamais embarrassante pour tout le monde. M Magazine et M TV ont recueillé pour vous les impressions des intervenants. L'idée, c'est bien entendu qu'il part des statistiques qui révèlent malheureusement que le taux du chômage est assez élevé dans le rang des Maghrébins et notamment des Marocains, qui sont diplômés et qui, pour nous, nous considérons que c'est une perte pour à la fois la communauté québécoise mais aussi pour la communauté marocaine. Donc nous avons voulu amorcer ce débat pour voir ensemble comment on peut réfléchir à des mécanismes pour une meilleure intégration des Marocains dans le marché de l'emploi, mais aussi pour une meilleure reconnaissance de leurs compétences, de leurs expériences et comment sensibiliser les différents partenaires, les différents acteurs, les ordres, le secteur privé. Nous n'avons pas des solutions magiques à apporter, mais ce qui est important, c'est de faire du dialogue d'abord qui est une vertu, d'amorcer, de s'écouter, de s'entendre, de reconstruire de nouvelles relations, des relations de confiance. Et donc l'objectif, c'est de réfléchir un peu, voir comment faire pour faire face justement à cette validation des diplômes marocains ici au Canada et aussi pour pouvoir accéder à l'emploi plus facilement. Donc les principaux résultats auxquels on est arrivé, c'est que par rapport à la validation des compétences, c'est tout un processus qu'il faut démarrer aujourd'hui, c'est un chantier et je fais un appel au gouvernement marocain et au gouvernement canadien et québécois pour travailler sur cette question de façon continue, pour trouver des solutions et pour permettre à des personnes de trouver un emploi facilement. Par rapport à la question de l'emploi, il faudrait agir sur deux choses, sur les critères objectifs, ça veut dire par rapport à la politique de l'emploi canadienne et par rapport à la politique des employeurs, mais pour qu'il y ait des ouvertures, pour qu'il y ait moins de discrimination par rapport à l'accès à l'emploi. Mais il faut aussi agir sur la communauté elle-même, sur les personnes qui cherchent du travail pour voir un peu, parce que dans l'accès à l'emploi, il n'y a pas que le diplôme, le diplôme ne compte que pour 30% et le reste, il s'agit du développement personnel. Ça veut dire qu'il faut que les personnes travaillent sur elles-mêmes, avec l'aide d'association, avec les deux méthodes qui existent aujourd'hui pour être plus près du marché de l'emploi. Moi je suis convaincu que, moi je donne toujours une métaphore, la plaine de Saint-Laurent est une plaine très fertile, mais il faut s'aimer, on va récolter ce qu'on a s'aimé. Il faut travailler fort, les obstacles sont là. On a le choix, au bien de baisser les bras et d'émissionner, au bien de prendre son courage à deux mains et aller vers l'avant. Je pense qu'il y a des gens qui ont réussi, la communauté marocaine est une communauté très jeune ici, je disais qu'il y a 50% de la communauté qui sont arrivées depuis moins de 5 ans, et déjà on assiste à des modèles, il y a des gens qui ont réussi dans l'administration, dans la fonction publique, dans les milieux des affaires, dans les milieux de technologie, dans les milieux de communication. Donc je pense qu'il y a un avenir qui va se jouer ici. J'ai intervenu en fait lors de la conférence concernant les personnes immigrantes, l'intégration en emploi, et le CARI Saint-Laurent s'occupe de cette intégration des personnes immigrantes à plusieurs niveaux, mais le service emploi est pas mal développé, et des projets spécifiques sont développés aussi pour les maghrébins notamment. Donc c'est plus une approche individualisée, personnalisée, avec des ateliers sur les valeurs québécoises, le marché du travail et tous les types de communication en proche. Alors donc aujourd'hui, je cherchais à présenter l'ensemble des actions posées par le ministère pour permettre aux ordres professionnels et à l'ensemble des organismes de réglementation de mieux reconnaître les acquis et les compétences des personnes formées à étrangers et d'expliquer donc les mesures prises par le ministère à cet égard. Alors c'est l'essentiel, mais évidemment, tout ça dans une optique de, comme je l'ai dit, de faciliter et de favoriser l'intégration professionnelle, non seulement de la communauté marocaine, bien sûr, mais de l'ensemble des personnes migrantes au Québec. Évidemment, dans le cas des maghrébins, on sait que le taux de chômage est nettement plus élevé que les gens d'ici. Et évidemment, par rapport à cette réalité, pour nous, qui est très préoccupante au ministère, c'est, je vous dirais, c'est une perte pour la société québécoise, parce que, dans la mesure où il y a des talents inutilisés, c'est la société québécoise qui y perd en bout de piste. Elle perd au plan économique et elle perd au fond, elle ne facilite pas au fond l'intégration globale au sein de la société québécoise. Donc, je pense que l'objectif, c'est de pouvoir utiliser pleinement les magnifiques talents qui nous viennent de partout dans le monde, y compris de la communauté marocaine. Les gens qui étaient présents, ils sont tous conscients de la diversité, de la richesse que peuvent apporter les étrangers, particulièrement les maghrébins et particulièrement les marocains. Tout le monde est d'accord avec tout ça. Maintenant, il faut s'assurer que les employeurs sont d'accord avec ça. Et c'est ça le véritable problème, pour que ces employeurs-là soient conscients de la diversité qu'ils ont, de la richesse qu'ils pourraient avoir dans leur entreprise, de manière à ce qu'on arrive à notre objectif, c'est-à-dire d'avoir à peu près le même pourcentage de chômage que les Québécois, et peut-être même avoir moins de chômage. Pourquoi pas ? Parce qu'il faut toujours regarder le futur.